Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Le match de la vie vous invite à jeter un coup d'œil ce soir sur le sport. À notre manière, bien sûr. On ne vous inondera pas de statistiques et on va laisser les O et les A à nos amis, les commentateurs sportifs. Nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est le choix de vie que font des êtres humains à la poursuite d'objectifs moraux, puisqu'ils veulent sortir de la meilleure performance d'eux-mêmes. Sociaux aussi, puisqu'ils deviennent des modèles, des vedettes. Et économiques, bien sûr, puisqu'on ne peut plus parler de sport sans évoquer les millions et les millions de dollars qui en font une gigantesque business. Vous n'avez donc pas besoin d'être férus de sport pour passer la prochaine heure avec nous. Vous n'avez qu'à reconnaître, comme tout le monde, que cette activité humaine, issue de notre tendance naturelle à jouer, par l'attention que lui accordent les médias, par le plaisir qu'elle procure à ceux qui s'y adonnent, comme à ceux qui les regardent, est devenue une facette importante de notre société. Ce soir, nous examinons l'origine et la portée de la flambée des salaires dans le sport professionnel. Nous scrutons s'il est vrai que certains athlètes voient leur rêve s'achever tout simplement parce qu'ils sont francophones. Mais d'abord et avant tout, un salut à une légende du sport chez nous, Gilles Villeneuve. À lui et à ceux qui, comme à la belle époque, doivent se contenter de le suivre. À tout de suite. Gravé dans la mémoire à cause d'un événement. On se souvient même de ce qu'on était en train de faire quand on en a appris la nouvelle. Moi, c'est par la radio que j'ai appris la mort de Gilles Villeneuve, le samedi 8 mai 1982. Ça va faire 10 ans vendredi. Je me souviens que le café était devenu froid, amer. Il faisait beau ce jour-là, mais il y a comme un nuage qui s'est mis à nous envelopper. Chez le marchand de fruits et légumes, la conversation avait été au plus court. As-tu appris la nouvelle? Oui. On n'en a pas dit plus. On ne voulait pas le croire. Moi, ce n'est pas d'un coureur automobile que je me suis senti endeuillé. Ce n'est pas un sport qui me fascine comme d'autres. C'est d'un humain exceptionnel, chaleureux comme peut l'être un Québécois, et fonceur, exactement comme les images qu'on regarde de lui nous l'ont montré. J'avais eu le plaisir de converser avec lui quelques mois auparavant dans mon bureau à Québec. Et le contact électrisant de quelqu'un qui est bien dans sa peau, fier de réaliser, après de durs labeurs, son rêve, avait fait de moi un fan de Gilles Villeneuve. Ceux qui l'ont connu vous diront que c'est le genre de gars qu'on ne peut pas oublier. J'avais perdu mon meilleur ami. Comme je le disais, le seul mal de ça, c'est que j'avais perdu le meilleur ami de ma vie. Mon frère, un guide, un point et demi pour moi. Qui ne connaît pas Gilles Villeneuve? Le triste constat toutefois, c'est que la légende du petit gars de Berthier a commencé le jour de sa mort. Un jour de mai, il y a dix ans, lors d'essai en vue du Grand Prix de Zolder, en Belgique. Il avait 32 ans. J'imagine quand même tout le temps là avec moi, c'est comme un cas d'éveil. Je veux dire, peut-être que je suis un fou, on peut avoir un fou de penser ou de parler à une personne qui est morte ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est important. C'est le même que je le réalise et je pense que c'est le même que moi, je vois le rapport que je peux faire avec mon frère depuis sa mort. Les branchés de la F1 connaissaient très bien Gilles Villeneuve. Se trompe la mort qui pilotait les bolides rouges du Comendatore Enzo Ferrari, le père de la prestigieuse marque, celui qu'on surnommait le pape de la Formule 1. Le piccolo canadese était devenu son préféré, son fils adoptif. En seulement cinq ans de carrière, Gilles lui avait donné six victoires en Grand Prix, dont la première de façon inespérée, chez lui, à Montréal. Une autre fois, sans la gagner, il avait terminé une course sur l'île Notre-Dame, sans son aileron avant, du Villeneuve tout craché. Je pense que c'est qu'est-ce qui faisait la qualité de Gilles, qu'est-ce qui faisait qu'il était en demande à F1 chez M. Ferrari après le reste de l'île avec lui. Parce que Gilles, c'était réellement un défenseur de temps, comme on peut dire. C'était un corps rapide qui, pour lui, s'il ne se contentait pas de finir deuxième ou troisième, il revenait sur trois roues s'il pouvait, mais pour essayer de terminer. Lors d'un sondage tenu auprès des pilotes de l'époque, ces derniers l'avaient classé meilleur pilote du moment. Les Italiens l'adoraient. Gilles Villanueva, pour eux, était un gagnant. Il était fou, il allait vite. Gilles était italien d'abord, canadien ensuite. Évidemment, c'est en Italie où Gilles est un personnage légendaire, encore beaucoup plus qu'ici, beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. Évidemment, il y a d'autres pays d'Europe où la renommée de Gilles est très grande, en France, en Belgique, même en Allemagne, il y a beaucoup de pays. Et on voit ça par les gens qui viennent visiter ici, qui nous parlent de Gilles, parce qu'ils sont allés le voir courir en Belgique, sur une piste en Italie, à Monaco, des choses comme ça. Bonhomme, alors, depuis 1987, 5 à 6 000 personnes en provenance de 25 pays défilent au musée Gilles Villeneuve, à Berthierville, un endroit que beaucoup de Québécois avouent pourtant n'avoir jamais visité. Tout y est, du début de ses conquêtes en motoneige, aux preuves tangibles de sa renommée de pilote en Italie et en Europe. Des premières voitures aux trophées innombrables et surtout des photos. Tant de photos qui rappellent, ou plutôt dans la majorité des cas, qui nous apprennent tout ce qu'il a accompli. Je pense que les gens ont compris, évidemment, au décès de Gilles, le personnage qu'il était, la renommée dont il jouissait. Et c'est un petit peu, oui, c'est dommage que les gens aient manqué un bout de la carrière de Gilles Villeneuve. Je suis certain que si Gilles était encore là, il y en aurait, il y aurait d'autres Canadiens en ce moment en Formule 1. Ça, je suis persuadé que Gilles aurait apporté beaucoup, là, pour la relève québécoise en Europe. Christian Vandal est un membre de ce qu'on a appelé la relève potentielle. Car, dès 1983, le débat était lancé. Qui allait succéder à Gilles? Son frère Jacques, Bertrand Fabie, Stéphane Proulx, Claude Bourbonnet ou Vandal lui-même? Bien, je crois que j'ai quand même réussi une bonne saison. Et si on fait le résumé de ma saison, l'an passé en Europe, mon début a été très difficile parce que je suis arrivé là-bas deux semaines avant la première course. Mais j'ai su m'améliorer à toutes les épreuves. J'ai gagné même une épreuve en Espagne qui était la première victoire en Europe d'un pilote canadien depuis Bertrand Fabie en 84. Bertrand Fabie n'aura figuré que quelques années sur cette liste pleine d'espoir. En 1986, le coureur de l'Estrie s'apprêtait à amorcer une saison en Formule 3000, considérée comme l'antichambre de la Formule 1. Malheureusement, il a trouvé la mort lors d'essais sur une piste désaffectée en Angleterre. Pour moi, je courais en Atlantique en 80 et en 81. J'avais couru à Montréal. J'avais couru... Je me trouvais bien à ces points-là. C'est les deux saisons que je faisais. Ça fait deux années que je gagnais le championnat. Alors jusqu'à ce moment-là, on avait suivi les mêmes pas d'échelonnage qu'il avait suivi pour se rendre à la F1. Accepté, j'avais gagné deux championnats de Formule Atlantique. Lui en avait gagné un. Tout de suite, il avait réduit en Formule 1. Alors pour moi, je voyais naturel de m'en aller à la F1 aussi. Je pense que d'ici un an, il devrait savoir s'il y a un avenir ou non. Soit sur le côté ND ou Europe. Avec la F1? La F1. Soutenu financièrement par son père Roland, Claude Bourbonnet, en avril, a participé aux premières épreuves de la Formule 2 britannique. Série considérée aussi comme le dernier échelon sous la Formule 1. Il est parti sans contrat, sans volant, avec son seul talent. Stéphane Proulx, de l'autre côté de la Manche, participe aux épreuves de la Formule 3 française, un niveau légèrement inférieur. Il essaie de se refaire une crédibilité après deux saisons de Formule 3000. Ainsi, le talent est là. Alors est-ce le jugement qui fait défaut au sein de cette relève, ou simplement l'argent? Oui, ça coûte très cher. De nouveau, surtout. Êtes-vous riche? Non. Non, je ne suis pas riche. Vous avez investi beaucoup d'argent dans l'aventure de Claude? Oui, on a investi pas mal d'argent. Trop? Peut-être. Mais, c'est l'avenir qui va aliser. Et puis, finalement, il m'a téléphoné un matin, puis il dit à quel moment où tout m'en va. Ça fait que, je commence à parler de prix, puis toutes sortes d'affaires, puis vous faites un autre tchèque. Combien? Je lui ai envoyé 130 000. Il est dur pour un plombier? Oui. Là, c'était le dernier. Le dernier? C'est ça. Quand Playus a mis 3 millions en deux ans pour Stéphane Proulx, c'était beaucoup d'argent. Imaginez ce que ça doit être pour vous. Moi, c'est la seule affaire, c'est que l'autre n'a pas eu de chance, là. Il mérite autant que l'autre? C'est ce qui fait dans la vie qu'un est dans la France, l'autre n'a pas. On pensait vraiment que Stéphane avait tout ce qu'il fallait pour réussir en Formule 3000 et pour éventuellement représenter le Canada et redevenir, on espérait, un autre Gilles Villeneuve, un héros canadien, un héros national. Et on a essayé de lui donner des outils pour réussir. Et il n'a pas réussi aucune place sur le podium en deux ans. C'est très décevant. C'était décevant, je ne peux pas nier ce point-là, mais c'était un risque qu'on a pris. Moi, ce qui me fait rire le plus tout le temps encore, c'est que je ne veux pas me mettre sur le pied de stage, je ne veux pas me banter plus qu'un autre, je ne veux pas caler les autres pilotes non plus, mais lorsqu'on met l'argent, qu'on dépense beaucoup de saines pour envoyer des jeunes pilotes l'autre bord pour essayer de faire du mieux qu'ils peuvent de l'autre côté. Et quand on revient aussi, quand on est à peu près sur le même niveau au point de vue automobile et course, et on ne peut pas battre le vieux de la vieille, alors il y a des questions à se poser. Jacques Villeneuve a toujours dominé cette liste des successeurs Agile. Il vit maintenant dans l'amertume, mais il en est partiellement responsable. Malgré tout, Jacques n'obéit qu'à un seul code, celui des Villeneuve. La victoire a tout pris. J'espère que c'est une qualité qu'on avait, moi, Gilles, d'essayer tout le temps de gagner les croix. Ça ne paye pas tout le temps à longue échéance pour les commanditaires et pour les équipes, mais il y a des gars comme ça, puis il y a des gars qui terminent. Cette qualité, cette détermination qui animait les deux frères, on la retrouve également chez le jeune Jacques Villeneuve, 21 ans, le fils de Gilles. Il participait ce printemps au championnat japonais de Formule 3. S'il a un talent certain, il faut reconnaître que le jeune Villeneuve doit une partie de sa progression à l'aisance financière de sa mère et à la renommée de son père. Et une telle combinaison n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire en F1. Paul Belmondo a un père qui n'est pas plombier, qui s'appelle Jean-Paul Belmondo. C'est lui qui a eu un volant en Formule 1 qui était aussi offert à Claude. Ce n'est pas le summum de la frustration pour un gars comme vous. Ben, la frustration, c'est que lui avait des sous, c'est top. Le talent, les départages, c'est sûr. On peut le voir depuis le début de saison cette année, en voyant Belmondo qui n'arrive pas à se qualifier. Et puis, Claude, je suis sûr qu'avec un peu d'expérience, il arriverait à se qualifier et puis à démontrer le talent qu'il possède. Recommenceriez-vous avec un autre pilote comme Bourbonnet ou Vandal qui viendrait cogner à votre porte en disant « j'ai du talent ». Il ne faut jamais dire « jamais ». Sauf que, comme la politique sait de ne pas commanditer des individus, je pense que nous préférons les encourager d'autres façons. Est-ce l'impasse ? Oui et non. Certainement, l'attente de la succession persiste en sport motorisé. Sur quatre roues, car sur deux roues, un des nôtres vient d'atteindre le calibre international, la Formule 1 de la moto. Miguel Duhamel. Plusieurs personnes prennent Gilles Villeneuve pour faire comprendre au public c'est quoi j'ai atteint. Parce que les deux, c'est parallèle. La moto, on ne peut pas aller plus haut que la 500, c'est la Formule 1 de l'auto. On prend Gilles Villeneuve comme exemple pour expliquer au monde. C'est juste ça, je pense, qu'ils font la comparaison. Des fois, j'ai un peu peur même parce que je me dis « je ne suis pas Gilles Villeneuve ». Il ne faut peut-être pas s'attendre que je fasse un Gilles Villeneuve sur le circuit comme Gilles était tellement spectaculaire comme pilote de Formule 1. Moi-même, j'étais fou de la Formule 1 pendant ces années-là parce qu'on entendait toujours quelque chose de spectaculaire de Gilles. C'était un grand fonceur. Miguel Duhamel de Verdun est le plus jeune fils du réputé Yvon Duhamel. Si son père est connu mondialement, Miguel est tout de même le premier Québécois à participer à une saison complète de bolides 500cc pour l'écurie Yamaha France. Ces motos dont les accélérations peuvent faire passer les voitures de F1 pour des diesels, des petites bombes capables de vitesse de point de 320 km heure et de sorties de pistes spectaculaires et dangereuses. Il regarde la télé et il dit « je ne sais pas Gilles Villeneuve, ça il ne pilote pas comme une, mais peut-être que ça ne serait pas comme ça. Peut-être que oui, peut-être que je vais être aussi excitant à regarder que je n'ai aucune idée. On va voir comment la saison va aller. » La présence de Miguel Duhamel dans l'élite mondiale de la moto ne fait peut-être pas vibrer les profanes du sport motorisé que nous sommes. Et c'est normal, un sport qu'on ne connaît pas nous attire moins. « Je pense que c'est assez spectaculaire pour devenir aussi populaire que la F1 ou comme en Europe, plus populaire que la F1. » C'est ce qui est arrivé en 1977 quand Gilles Villeneuve a fait ses premiers tours de piste dans une Ferrari. Quand la population presque entière de la petite ville de Berthier s'était rassemblée ici à la sortie du cercueil de Gilles Villeneuve, je me souviens avoir été touché par le silence lourd qui rayait sur la place. Pourtant, le silence de Berthier, on peut dire que lui l'avait magané quand il faisait crisser ses pneus au décollage ou qu'on l'entendait rincer son moteur dans les rangs alentours. Bien sûr, on lui a élevé un monument. C'était un devoir. Mais on le démolirait en un rien de temps, le temps que ça lui prenait à lui pour faire un tour de piste, juste pour le plaisir d'entendre encore son rire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada